Bonjour, ici Romain Rechrist du blog sortira-du-rsa.fr. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes objectifs de 2015, voir s'ils ont été atteints. Mais avant, je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le bandeau qui apparaît sur cette vidéo. Donc effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler de mes objectifs 2015. Donc en fait, début 2015, j'avais fait un article avec trois des objectifs que je me donnais pour l'année 2015. Vous pouvez retrouver dans la description de cette vidéo l'article que j'avais fait à ce moment-là, le lien. Et je vais vous parler maintenant de ces objectifs et il faut savoir s'ils ont été atteints. Alors, le premier objectif de 2015 que je m'étais fixé, c'était de créer le blog sur les revenus passifs. Puisque j'avais fait l'article au mois de mars 2015. Donc le premier trimestre était passé. Et effectivement, j'ai donc créé début mars 2015 le blog. Donc le premier objectif avait déjà été atteint à ce moment-là. Donc 2015 m'a permis quand même d'atteindre facilement l'objectif, puisque c'était juste de créer le blog. Mais par contre, 2015 m'a permis de développer ce blog. Vous êtes maintenant plusieurs milliers à me suivre. Que ce soit par l'intermédiaire de la newsletter, des réseaux sociaux comme Google+, Facebook, YouTube, etc. Donc vous êtes toujours plusieurs milliers maintenant à me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux. Et je vous en remercie notamment par l'intermédiaire de cette vidéo également. Donc voilà, juste pour revenir sur cet objectif-là qui était de créer le blog sur les revenus passifs. Et bien c'est le cas, puisque c'est sortir du rsa.fr. Et vous pouvez donc facilement me retrouver sur ce blog-là pour pouvoir débattre et suivre les articles qui y sont déposés. Donc ça, c'était le premier objectif. Le deuxième objectif était de continuer à me désendetter. Effectivement, si vous avez suivi ma présentation qu'il y a sur le blog, vous avez pu voir que j'ai fait des erreurs de jeunesse, ce qu'on peut appeler. Et donc en fait, je suis endetté de plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc 2015 m'a permis de continuer à me désendetter. Vous avez d'ailleurs pu suivre, si vous suivez le blog, vous avez pu suivre un de mes articles où j'ai eu des soucis avec mes comptes bourses, avec le trésor public qui, pour des amendes impayées, me titillent un petit peu sur mes comptes bourses pour pouvoir taper dans mes comptes bourses pour pouvoir tout simplement rembourser les amendes. Donc voilà, pour ceux qui ne le savent pas, ils n'ont pas pu le faire. Mais effectivement, j'ai trouvé un échéancier avec eux, par exemple. Et donc je paye tous les mois, je rembourse tous les mois, en respectant cet échéancier, je rembourse tous les mois ces amendes. Mais il y a bien d'autres dettes qui se remboursent petit à petit également au fur et à mesure du temps. Et donc c'est vraiment une... 2015 a vraiment été une année où le désentraînement a bien avancé. Alors il y a encore énormément de choses à faire, il y a encore un montant assez gros à rembourser. Mais effectivement, petit à petit, je vois le désentraînement arriver. Et ça, ça fait vraiment du bien psychologiquement de voir ces dettes au fur et à mesure qu'ils s'effacent. Donc ça, c'était le deuxième objectif. Donc cet objectif est également atteint, puisque petit à petit, le désentraînement se poursuit, se fait et se poursuit. Donc c'est vraiment un objectif qui commence à être bien entamé. Troisième et dernier objectif dont je vous avais parlé et que je m'étais fixé pour 2015, c'était de faire grossir mes comptes bourses et d'atteindre notamment les 1 000 euros sur mes comptes bourses. Puisque si vous regardez l'article, j'étais à début 2015 à 290 euros qui avaient été mis et investis en bourse par mes comptes bourses en début 2015. Et donc, je m'étais donc donné l'objectif d'atteindre les 1 000 euros fin 2015 d'investissement en bourse sur mes comptes bourses. Et bien, je suis fier et j'ai donc l'honneur de vous annoncer que j'ai atteint cet objectif aussi. Alors tout, tout juste, puisque je suis arrivé à 1 010 euros fin 2015 d'investissement sur mes comptes bourses. Donc, je ferai un détail, je donnerai plus de détails lors d'un article comme je fais régulièrement pour faire le point un petit peu sur mes comptes bourses. Donc, vous aurez très bientôt, ça devrait arriver dans le courant du mois de mars 2016. Là, effectivement, lorsque je tourne cette vidéo, on a février 2016. Donc, je pense qu'en mars 2016, pour la première année du blog, je ferai un point sur mes comptes bourses pour que vous puissiez voir un petit peu où j'en suis, voir un petit peu mes actions, etc. Donc, voilà, vous aurez un petit peu plus d'été à ce moment-là. Mais sachez que l'objectif 2015 a été atteint. Donc, voilà, j'en suis très fier parce que ça n'a pas été facile pour moi, puisque vous savez que je suis toujours RSA. Donc, forcément, qui dit RSA dit revenu assez bas. Donc, voilà, ce n'était pas facile. Et bien, ça m'a permis quand même de réussir cet objectif-là. Voilà, concernant également le premier objectif du blog, vous retrouverez aussi très prochainement, je pense que ça sera aussi en mars, toujours pour la première année du blog. Donc, le point sur mon blog, il y a plus de détails concernant les informations et les chiffres. Voilà, donc j'espère que ces objectifs, ce point sur ces objectifs 2015 vous ont plu. On se retrouve donc dans une prochaine vidéo pour les objectifs de 2016. Donc, je vous présenterai à ce moment-là mes objectifs 2015, mes trois objectifs pour 2016. Donc, dans une prochaine vidéo. Voilà, c'était Romain Récriste du blog Sortir du RSA pour l'FR. Je vous rappelle que vous pouvez recevoir gratuitement ma sélection de livres sur l'indépendance financière en cliquant sur le vendeau qui apparaît sur cette vidéo. Je vous rappelle également que vous pouvez vous abonner à cette chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner qu'il y a en bas à droite de la vidéo. Et je vous rappelle également que j'ai besoin de votre suivi concernant cette vidéo. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime par l'intermédiaire du pouce levé qu'il y a en bas de la vidéo sur YouTube et de la partager. Voilà, je vous dis à très bientôt ! Merci. Merci.